Mon premier contact avec la musique de Scarlatti, c'est une partition que j'ai lue dans un magazine auquel j'étais abonné quand j'étais petit. Je me souviens de cette page avec une sonade de Scarlatti qui est en fait la plus courte de tout le corpus. Déjà à l'époque quand j'avais lu ça, j'avais 10 ans, 11 ans, j'avais trouvé ça remarquable. Pour moi c'est une base, c'est un acte de foi cet enregistrement. Il fallait faire honneur à ce compositeur qui est vraiment au cœur de ma pensée musicale. En matière d'interprétation, en matière de composition, en matière de sensibilité, c'est quelqu'un qui me parle vraiment, qui va au cœur de ma pensée musicale et qui me parle presque à mes entrailles. C'est une musique qui n'est pas figée, qui ne peut pas être figée. Il y a un rapport à l'improvisation évident dans cette musique, il y a un rapport à la liberté omniprésent. Il est clair que ce n'est pas une musique, j'ai envie de dire, de partition. Avec Scarlatti, il y a vraiment cet aspect à la fois capricieux, arbitraire et en même temps séduisant dans sa musique, mais sans qu'on puisse jamais vraiment savoir ce qui va suivre un élément. Il y a toujours une surprise. Scarlatti était un joueur. Je sais qu'en jouant en concert ces sonates, c'est exigeant pour le public. Et il se trouve que les personnes qui refusent les règles de Domenico ne peuvent pas jouer avec Domenico. Il faut accepter ces règles pour pouvoir jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.